Voilà, c'est parti avec, eh bien, le Roumain pour un nouvel exercice au sol. Ce qui fait la différence au sol à ce niveau, ce sont les réceptions, bien souvent. Voyons voir, brille et demi, brille, brille et demi. Ah, vous voyez déjà un petit pas à la réception. Un petit handicap, un dixième, brille et demi, salto avant groupé, salto avant et demi, ça va, ça passe. Salto japonais. Un écart. Voilà, on positionne pour la finale. La dernière diagonale. Et Tukahara en recherchant la réception. C'est pas trop trop mal. Ça devrait rester d'à peu près dans les mêmes tarifs. Il avait eu 9,587 tout à l'heure. On verra tout à l'heure sa note. Après le passage d'Igor Virov, le laiton. Attention. Oh, vous voyez la différence là, le laiton. Ça bouge pas sur la réception. Tout à l'heure et demi, salto avant groupé, salto avant et demi, plus d'amplitude là aussi, sur la même difficulté que le Roumain. Thomas Corroupé. Travail au sol. Voilà, les gymnastes se placent au bout de l'angle. Ah, ils ont le praticable bien en mémoire. Et le petit pas sur la fin. Je le verrai bien devant quand même. Vous le voyez devant ? Oui. Alors, on va être vite fixé, Laurent. Même un petit dixième de plus, je pense, un dixième et demi. Avec le fameux ascenseur. qui fait la particularité de ces épreuves de Coupe du Monde, puisque celui qui se huisse le plus haut s'impose tout simplement. Virov à droite, Sucu à gauche. Et c'est Virov qui s'impose. Victoire d'Igor Virov, le laiton. Qui remporte donc cette épreuve de Cogbos au sol. Les deux notes sont identiques, 9-6-1-12. Mais Virov avait obtenu une meilleure note tout à l'heure.